yo les gars c'est moi de ma petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur dofus aujourd'hui les gars on sort le yop on va jouer le mode haut ça fait un bail que je l'ai plus joué que de temps en temps en commentaire vous me le réclamez donc depuis qu'il y a eu le nouvel ébène vous savez les nouveaux dofus qui ont changé là depuis qu'il y a eu le nouvel ébène j'ai pas rejoué le yop haut donc ça fait un bail pour vous dire et j'avais envie de le rejouer un petit peu pour changer donc la particularité donc on est sur le hop ça va là je viens de vous le dire la particularité juste c'est qu'on joue là il est en office nébuleux du coup on va le tenter je pense ça peut être pas mal j'ai testé en putsch ça va être cool donc le nouvel ébène je pense que vous connaissez un petit peu la fonctionnalité de la chose dans le même tour tu tapes une fois à distance une fois au cac ensuite tu peux poser l'ébène et tu peux que le faire tous les deux tours ok c'est ce que ouais si c'est ça donc on va essayer sur le putsch sur du 0% ça tape du 400 à peu près donc je sais pas les dommages ont été nerfés avant ça tapait plus fort l'ébène c'est pour ça que maintenant il est un petit peu useless entre guillemets mais ouais sur du 0% le putsch là je faisais du 400 à l'ébène on va voir et je joue aussi en croque au bureau du coup donc on tape pas avec un c'est lyop oh c'est vraiment juste pour le passif on va voir ce que ça peut donner les amis je vous montre le stuff en détail en fin de vidéo pour ceux que ça intéresserait et là on va essayer de se trouver de belles petites game on a actuellement 4720 ou deux cotes un truc comme ça puis on va voir ce qu'on peut faire niveau game j'espère qu'on aura de jolis petits adversaires puis je vous dis à tout de suite les gars et merci encore sur la précédente vidéo vous avez dépassé les 450 likes ça fait chaud au coeur de fou merci beaucoup donc si les games là vous plaisent et la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la fin de la vidéo ou quand est ce que vous voulez à laisser votre plus beau pouce bleu ça soutient beaucoup vous le savez et de toute façon j'ai même plus besoin de vous le dire vous arrêtez pas de bombarder à la barre de laïque et ça fait plaisir donc merci du fond du coeur voilà à tout de suite ok les gars coliseum lancé coliseum surprise j'ai pas vu la classe à peine ça s'est lancé il ça a disparu donc je sais pas quelle classe c'est on verra ces surprises du chef au vu de la mini map je pense qu'on peut se permettre je fais pas ça souvent on peut se permettre d'enlever le vulbis en fait on va être un prix tech à la place de l'ébène et m remettre l'ébène comme ça en fait j'enlève le vulbis mais vu que j'ai l'abyssal qui me va me donner le site le bas du coup le 6e pm quand j'en aurai besoin ce sera bon la particularité aussi les gars je l'ai pas dit c'est qu'on joue en pestilence de corruption le passif pour son contrefou 1 c'est vraiment juste pour le elle donne de bons stats donc j'ai décidé de la garder c'est tout c'est le passif là il est plus intéressant du tout en tout cas contre un yop enfin sur un yop on est contre un cra mais lui je l'ai déjà croisé lui ça lui ça va être compliqué compliqué pour surtout qu'il est tyrannique donc il est aussi air on a 10% air après lui à 31% au le canal combat ça va être chaud bon j'ai de l'esquive pm donc ça c'est bien par mois après un cra tyrannique ça enlève plutôt des pa que des pm c'est dur là si j'avais su que c'était un crash j'aurais pas enlevé mon vulbis parce que du coup j'ai que 5 enfin j'aurai 6 pm max quoi je n'aurai jamais 7 et ça ça va être chiant il va pesanter ouais c'est pas grave si pesante et donc nous on joue nébuleux on n'oublie pas ce petit détail fait voir 1 2 3 non c'est six cas ça 1 2 3 4 5 6 ça serait ça c'est parfait parce qu'en fait vu qu'il a un vulbis c'est un oque je crois lui je le connais je vais le taper direct je vais faire ça ok j'aime calais là ça là il prend pas son vulbis ni son ocre je m vita de suite non en vrai de vrai on va se vita on passe tour comme ça normalement il prend quoi il a bien vu le bis je sais pas s'il a un ocre aussi mais au moins il prend que passe les 10% de dégâts supplémentaires ça c'est cool l'acuité il va peut-être n'a pas reposé de suite ce serait bête il va juste tyrannique et recul et vous voyez que ça fait très mal à regarder la recul qui a passé a dû donc j'avais sûrement l'ivoire qui était présent ok il érode ça marche par contre je joue pour couche totalement pas je sais pas que c'était un cra après donc normal 1 2 3 4 5 6 moi je sais pas que c'était un cra j'avais su que c'était que c'était un cra j'aurais mis duel déjà c'est pas grave on va se caler là je vais précise toi là parce que je sais que je vais manger une représailles bon j'ai beau à son corps à corps je profite pas de l'ébène du coup mais mais bon c'est comme ça ok on va mettre double endurance on va faire ça on va juste taper là il ya la croque au même un beau petit tour je vais voir la tête recul reprès je sais pas ok non flash cinglante pour il est rote c'est bien ça tape fort un flash cinglante 2 pa ça a fait 350 et de l'héros ok et du coup non il reprêt pas moins 3 pa en plus je suis en précis bas ok ok what moins 1000 quasiment c'est pas mal bah là en vrai de vrai juste voir il a quand on y voir lui dans quatre attaques je pourrais le bloquer ouais j'ai juste le menace j'ai pas l'inti ce serait bête juste menace et il ya quand on y voir en trois attaques moi j'ai juste le flamiche comme ça on passe tour hockey croque aux bureaux un petit petite parenthèse la croque aux bureaux ne pose plus l'ébène malheureusement ça c'est un beau petit nerf c'est dommage c'était bien ça mais bon donc là bon il me détacle pas à 100% donc ça c'est un peu chiant la tête voyant m'attirer la tête représailles ce tour là j'espère parce qu'on était 4 donc moi ça m'arrange vu que je jouais en nébuleux manique alors quoi ça pour le t5 au moins je peux aller sur lui quoi par contre on prend cher à dommage que je joue pas duel vraiment c'est dommage parce que je savais pas que c'était un cra en fait vraiment si j'avais su je vous jure on va éviter de lui faire proc un vulbis donc j'ai juste faire ça ok je vais faire ça ça ou alors si je la laisser envie sa balise parce qu'elle au moins il peut pas me pousser et je vais me vita ouais vita endurance sur moi un peu de régen avec la balise normalement ouais plus 170 ok franchement l'écran j'ai joué jamais au normal on va voir aucune idée de comment ça va rendre attention ok moins 750 quasiment moins 600 la balise qui est quand même utile on peut le constater il reste 5 pa et peut-être une para non il va juste full tap il a deux petits pa de petits pa encore mettre une balise devant lui ouais c'était sûr c'était sûr comment je peux procéder là en vrai j'ai ma petite idée je vais faire amas j'ai pas le souffle le souffle n'est pas dispo est-ce que je bon je profite pas de les bains nous faudrait que je bons là pour profiter de l'ébène en fait après je mets des vues né au cac j'ai quand même être un ébène les gars je vais faire ça menace à distance on lui met un ébène les gars c'est déjà voilà ok là on lui pose l'ébène parfait on passe tout à ma simon ouais j'aurais dû faire plutôt plutôt un des faire le 1 déferlement ouais mais il s'est pris du coucourou bio au moins 300 et l'ébène lui a mis du 200 ouais l'ébène a été bien bien et refait un ce qu'il a un scintillant notre pote de coco mais pas de scintille ok moins 4 pa ça ça fait mal au cul par contre je vais prendre moins 3 avec la précis j'espère que je peux juste me vita et alors c'est parfait juste vita on peut constater les gars qu'il a bien érodé ouais mine de rien il a bien érodé on perd une vita je crois non pas encore pas encore quatre petits péages pour revenir ici parce qu'il me finit vraiment les gars ça si je me vita en vrai je peux rien faire d'autre j'ai juste me vita et la proque son vulbis et tout tandis que je perds pas de vita donc juste à venir ici juste le menace comme ça il prend pas moi la cocobur va me régène je vais prendre aussi l'émeraude normalement ok voilà on a plus de 2000 il a plus que 800 et je pense ça peut être une on va pas s'avancer on va rien dire en plus je suis dans une bonne position il peut pas me pousser trop loin donc voilà il peut pousser que jusqu'ici après certes il va me faire mal mais ok moi 600 ah bah c'est dommage dommage en vrai le rock c'est il est présent de fou mais j'avais que 10% de raisin bah dommage à un tour près ça ça jouait un tour près gg à toi ok les gars la classe du diable malheureusement sacré heure du coup on va garder coup pour coup juste un truc on garde le nébuleux ça peut surprendre on va tenter on va se tenter comme ça après contre ça je peux me permettre d'enlever ça et genre de mettre dos coco ouais vas-y on va tenter ça comme ça on va se mettre près contre sacré je me permets d'enlever le le vu le buisson dans son il reste coca quasiment il ya 26% ou être le canal combat et c'est parti du coup tu stream je règle attend juste jouer mon tour j'aime calé là on va se puissance double divine je pense ouais je peux me vit à deux suitor je vais mettre une endurance tiens direct petite maîtrise des armes pour lui faire peur je rec good luck y'a du cinture ou pas il ya un ivoire et un abyssal y'a pas de cinture a priori la 4005 bon après voilà ça reste un sacré heure les gars donc ça va être très difficile très difficile je parle élément qu'il est 50 récris il est pas air il est pas terre par hasard je sais pas trop les gars j'arrive pas trop à m'avancer là mais son frérot l'épée il va peut-être nous bloquer la cache feu je pars étape du 200 à la version je sais pas du 200 à la version je pense pas qu'il soit fait après j'ai 38% feu quand même peut-être ça se peut qu'il soit feu je sais pas il a 50 récris aucune idée aucune idée je sais ce que je t'apprais pas l'épée après je pourrais mettre un full tour sur lui là en attendant je pense que c'est ce qu'on va faire les gars on va mettre un ébène j'allais là je vais menace à distance parfait après là je suis en ébus bas les gars donc ça tape quand même fort mine de rien on est bu bas ouais on est né bu bas j'ai l'impression qu'on est né bu haut tellement t'as fort alors crocoburé ben donc moins 260 oh j'ai posé un poison les gars avec la cape j'ai mis un poison parce que j'ai me suis mis full vita en fait vu que le le passif a changé de la cape en gros du coup ça il s'est pris du 300 et du 260 je crois il est bien fermé les feux mêlés ok 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 bah du coup les gars la cape elle servait la cape est si elle servait pas au passif mais là j'ai réussi à mettre un petit poison ça tient deux tours ouais pendant deux tours du coup il a 10 à 12 ok bon là malheureusement il joue la couronne d'épines c'est un peu chiant l'épée elle me fait chier là je suis en ébus haut 2000 hp normalement je le tue easy mais je vais faire ça je vais faire ça ok je vais pas lâcher de précis vu qu'il a la couronne d'épines j'ai plutôt faire ça ouais on va faire ça parfait 68 après je me cale la coup pour coup ça va le faire chier et l'épée je vais la kill en me calant ici après un moment il peut peut-être ça peut-être le faire chier il se prend quand même doit du 650 les gars avec les poisons là le coup pour coup va le faire chier je crois parce qu'il peut pas aller là il me détaque le pas en fait je pense là j'ai bien joué ce tour là on peut pas les sacrifices vu que j'ai qu'il son épée là il va reculer à fond ouais vu que ça son cac tape sur deux lignes il recule de fou ok il prend de la distance du coup mais même à distance ils tapent du 700 la douleur cuisante il ya un herbe à faire là dessus donc au coup moi je suis en ébus bas je vais pas y aller 1 2 3 4 5 6 non je vais essayer de m'engager un petit peu dans mon coin non vita j'aime qu'aller là jeter une petite araignée je pense normalement je la one shot ah mais j'écris que je me soins dessus moi je vais faire ça ce n'est pas la transport en fait comme ça moi je prends un peu de régène 123 voit pas si je joue à ce jeu là il va me battre parce que une fois qu'elle a nouveau l'épée il peut se refaire du 1200 en un tour donc forcément si je n'en veux pas que je joue à ce jeu là je peux rien faire il peut absorption il va l'absorption il se soin moi pas mon passif crocobur je peux rien faire donc bon je vais quand même y aller là on est né bu haut 1 2 3 4 5 6 il a quoi il a encore son jeu après il a le encore la coag là un tour donc je sais qu'on dit allez maintenant je vais plutôt me booster les gars tranquille on va faire ça ça il a 6 pm il joue en abyssal ouais tac 1 2 hop là 4 5 6 7 ouais plutôt aller là 1 2 3 4 5 6 7 je vais rester ici parce qu'il ya une grosse mobilité il peut aller là il peut faire projection sur le chaffaire à moi qui préfère transpo faire gaffe les gars c'est dur quand on a mis de belles patates je suis quand même content il peut sacrifice du coup ok ok il a sacrifié le chaffaire fut avec si je peux donner avec le chaffaire du coup il s'étape lui même tu vois ouais absorption moins 400 là il a fait un gros fail il a sacrifice le chaffaire fut avec je vais essayer de zone et s'il est un petit peu bête après voilà quand tu es un sac rieur voilà voir où va le chaffaire j'espère qu'il va vers lui ok bon moi je suis à je sais pas où là 1 2 3 4 5 6 t6 sur un ébut bas quand je vais bon là ok ouais je peux pas faire grand chose là juste une fois les à son corps à corps je pense faire ça et juste faire ça comme ça à au moins la crocobie on va taper bien fort je crois au moins 400 et ça me fait quand même du 200 de régène je loose pas de vita non là il va me faire bien mal j'espère qu'il crie pas bah il fait que des crits dommage bon je pense pas qu'il me tue après il a le passif qui est présent sacrifice est encore là ou pas attend je vais voir le sacrifice moins 400 peut-être je crois qu'un scintillant ce serait beau 24% il peut déjà la refaire mais pas une mille deux n'ont pas il l'a fait il ya deux tours il à nouveau maintenant c'est pas mal ça pas mal par contre je peux faire bien mal avec le sacrifice 1 sans y voir c'est quand là dans quatre attaques je vais faire des zones fendoir ok fendoir je vais apprécier je pense qu'on qu'il a ouais ça passe du coup grâce au fait heureusement heureusement qu'il a fait ce fait il notre gamme était quand même belle après il a eu de la chance il faisait que des critères sont avec son cac et tout donc ça c'est plutôt cool pour lui en fait c'est pour lui mais j'ai déjà lui en tout cas vas-y on se retrouve à tous les gars ok les amis du coup petit roublard on va tenter ça oh ça me dérange pas de les jouer aux les roublards pour ne pas vous mentir ouais du coup on garde le nébuleux on va garder tout ça comme ça on garde tout tel quel on va essayer de mettre un peu plus des ébènes peut-être attend je vais si je garde coup pour quoi si je garde tout ça comme ça on peut lui dire salut dès qu'il se met prêt puis on va voir les gars petit roublard en espérant que ça part retrait pa le cochon un prix tech il a 21 il joue à j ouais c'est nos restes les plus merdiques mais bon dommage 5400 hp je pense il est air ou il est feu il doit être à j mais il a 50004 hp quand même pas mal on va se puissance on va se booster les gars tranquille avancer vers lui tout en restant un petit peu caché il joue en abyssale ouais du coup il est bien fou fou l'air et il a un ivoire ok par contre prix tech c'est un petit peu chiant tout le monde joue prix tech il a combien de réserve lui si je le mets dans ses propres bombes 18% il a que 21% bon après voilà on est quand même moins de reste que lui bon bah j'ai dit esquive pm ça peut peut-être être cool parce que du coup j'esquive là en bas 3 pm il s'approche de nous dangereusement il ya ok pour sa case je peux voir pour le bloquer là je pourrais mettre un ébène mais là je suis mitigé les gars c'est quoi le mieux est-ce que je bois à son cac et je mets un ébène prochain tour ou est-ce que ce serait mieux de faire ça ou est-ce que je bois une case de lui et je lui mets un ébène non là je vais pas précis donc je préfère plutôt bon à son cac voilà on fait mal à moins 800 on est né buba les gars on est né buba crocobur 463 ok là normalement il me détaque le pas ça c'est cool parce qu'il est un petit peu enquiquiné après il peut échanger la position avec les bombes et tout donc il pète ça il gagne 3 pa invulnérable il amène là mais quand il peut mûrer là ok ah oui ça fait mal ça ok ouais 600 600 là moi je vais galoper pour le chercher je sais pas si j'y arrive il met une bombe là-bas j'ai quoi j'ai 6 1 2 ah bah je peux l'avoir quand même ouais je peux quand même l'avoir je prends un pa avec la bombe qui est là elle est invulnérable donc je peux pas la kill je vais me caler ici je vais mettre un ébène à notre compagnon je vais précis sur là on va lui arracher les dents on va faire ça à distance moyen le prix tech c'est un peu con là il a l'ivoire malheureusement mais ça fait quand même mal sur l'ivoire et là on dépose l'ébène avec ouah moins 1000 au déferlement ouais croqu'au bureau ébène 500 et 4 et 500 ok pas mal je valide et à 21% non c'est pas les meilleurs résumés de 21% c'est la globalité globalement tout le monde à peu près ça 20 25 à voir cette bombe elle est assez loin donc ça c'est bien je vois juste si ça filme ouais c'est bon la libé ok ce qui est bien c'est que il a beau être full agi il me détacle pas vu que j'ai un stuff il a mis à elle donc ça me met pas mal d'agis donc il est embêté contre là faudra faire attention il a trois bombes agi la situation peut vite se retourner il va se caler là-bas maîtrise des armes il a la plume biorado ok comment je peux faire là je crois je vais lui bon dessus tout simplement 1 2 3 4 2 3 4 genre juste un petit bond je maintiens ma pression les gars parce qu'on fait mal je vais rester ici après il peut mûrer ouais il pourra mûrer mais c'est pas grave on maintient la pression là il a quand même encore l'ébène il a plus que 700 hp j'ai bien fait de maintenir la pression je pense il n'y a pas de scintillants ça c'est positif ça là le fait peur là bas après je sais pas elle est vachement loin mais ça me fait quand même peur là il peut mûrer sur et certains on a 700 shield du coup petit rappel les gars vous le savez mais l'avantage du job c'est que tous les tours tu as du shield et c'est pour ça que j'aime bien le joueur en dofus emerald parce que ça fait 200 shield en plus quand tu finis en contact du mec donc là c'est donc c'est cool quoi ça te fait tout à tout de suite 700 800 shield tous les tours par contre il sort le blabbo va me mûrer avec ces deux là il ne fait rien d'autre ou alors il s'est fait il va ok ok la bossée pour prendre la distance mais je pense le tu on était ça donc je suis en début au moins non augmente ouais normalement des bureaux j'ai bon à son contact gg là va juste le déloc l'ivoire en faisant comme ça précis quand je vois avec l'ébène donc je vais me poser un ébène bon ça sert à rien d'un sens il meurt et moins 1100 au fondoir les gars et il avait encore l'ébène qui se posait et la croque au bureau du coup bah gg à lui c'était une belle petite gamme bon la grosse bombe était assez loin donc c'était un petit peu handicapant pour lui je pense là la grosse bombe qui était en haut de la map c'est un petit peu handicapant ouais je pense je sais pas je suis pas main roublard mais gg à lui tout de même bon bah voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu on avait trois belles petites games la première mon compte le cras c'était un petit peu voilà je savais pas quelle classe c'était j'ai pas pu adapter mais mes sorts spécialement contre le cras il m'a eu de peu mais gg à lui encore une fois et gg attention aux trois autres adversaires ils étaient très bons du coup je vais passer à la partie stuff en 60 secondes là en une minute je vous montre le stuff vité pour ceux que ça intéresse donc à tout de suite ok donc pour le stuff c'est très très simple les amis donc on part sur casque ilisaël amulet ilisaël et le bouclier d'ilisaël donc la full panoplie ilisaël qui donne ce bonus là mon bouclier je l'ai over 6% enfin je l'ai fm 6% d'hommage haut pour maximiser les dommages fixes avec le dofus et ben ensuite la pestilence de corruption donc encore une fois bon contre le sacrieur le passif nous a servi à mes surprises mais comme dit je l'ai pas mis pour le passif la cape vraiment pour les stats parce que 10% de résistance mêlée c'est très très fort elle donne beaucoup de dommages et beaucoup de stats donc le passif est devenu moisi mais la cape est bonne en elle même c'est pour ça que je l'ai mise poulpanie donc 3% eau après on part sur les bottes sinistro fut 2% feu un petit canigloops donc fut un temps les gars vous savez j'avais le légendaire là de du frérot tisse combiné à la cape est tient vous savez donc c'est le familier qui soigne dès que tu tapes mais bon vu que la cape est devenu moisi le familier sert plus à rien mais voilà petite parenthèse ensuite on part sur alliance glorson pm la nouvelle corne pa la petite crocobure juste pour le passif qui fait la différence mine de rien c'est quand même du 400 du 400 sans aucun pa avec du régène derrière bouclier les aels ça je vous l'ai dit dofus ils sont là donc on joue en nébuleux j'aime bien le yopo en nébuleux ça passe bien donc 4007 pdv on 6 on a 1107 de chance et après les dofix on a quasiment on a 170 166 dofix on a pas de puissance je crois non on a ouais on a juste 1100 de chance et beaucoup de dofix en fait les dofix viennent compenser le manque de stats entre guillemets le manque parce que 1100 c'est pas mal et voilà pour les résistances vous les avez vu durant la gamme c'est globalement bon à part les réserves un petit peu faiblarde mais sinon ça passe voilà 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 les gars j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche de notification vous connaissez la chanson les gars encore une fois merci à tous un précédent de vidéo plus de 450 likes donc un gros coeur sur vous ça fait plaisir de fou à chaque fois quand je vois cette vidéo je regarde un petit peu vos commentaires et tout enfin je réponds à tous vous savez et je regarde aussi mal les likes ça fait plaisir merci beaucoup très motivant et ça fait très chaud au coeur voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu j'ai déjà dit et puis je vous dis à dans quelques jours bonne soirée bonne journée les gars ciao c'est un petit pouce bleu j'ai déjà dit